Avec Diffusia.fr, découvrez l'événement historique du jour. Alors une grande agitation anima Paris. Grande indignation aussi quand on apprit que le roi voulait congédier Necker, un ministre qui avait acquis une réelle popularité. Le peuple se souleva, on fabriqua des pics, on vola des fusils et des canons, et l'on marcha sur la Bastille, vieille forteresse d'autrefois qui servait de prison. La Bastille n'était guère défendue que par de vieux invalides, de sorte que, malgré ces gros murs, il ne fut pas bien difficile d'y entrer. Une grande joie éclata lorsqu'elle fut prise, comme si la tyrannie eût été renversée. C'était le 14 juillet 1789, que l'on fête encore tous les ans. Sous-titrage Société Radio-Canada